Nous avons Bertrand Rivière en duplex. Bonjour. Bonjour. Bonjour Nicolas. Bonjour à tous. Bertrand, on voulait vous avoir au téléphone parce que, comme on s'intéresse très souvent à l'hippodrome, là nous nous sommes dit mais qu'est-ce qui va se passer pour ce magnifique site Châtelayonnais ? Alors est-ce que vous avez davantage d'informations ? Écoutez, les informations, je suis un petit peu comme tous les Français, ça change de jour en jour. Voilà, moi je vais vous dire aujourd'hui ce que je sais, c'est que théoriquement la filière des courses devrait reprendre à partir du 11 mai, puisque ça doit être validé, puisqu'on a une autorisation du préfet d'Alsace pour courir à Strasbourg, déjà. C'est déjà une bonne chose. Et nous, on devrait, sur Châtelayon, on devrait réouvrir le 21 mai. Et voilà, on va accueillir d'autres réunions de course pour essayer de sauver beaucoup de professionnels des courses qui sont au bord de la faillite. Ah oui, la situation est vraiment si compliquée que ça ? Ah oui, oui, beaucoup de professionnels n'ont pas couru depuis deux mois. C'est un métier qui est difficile financièrement. Et là, il y a beaucoup de personnes qui sont très mal, financièrement. Donc ce qui veut dire que psychologiquement, ça ne doit pas aller très bien non plus. C'est vraiment une période très compliquée pour ce secteur d'activité-là. C'était pour ça qu'on voulait vous avoir aussi, parce qu'on sait qu'il y a pas mal de clubs équestres également dans le pourtour Rochelet. Et c'est vrai qu'on se disait que c'est quand même très compliqué, parce qu'il faut nourrir les chevaux, il faut en prendre soin. Même pour ceux qui ont des salariés, ça doit être très compliqué. Et les entraîner pour la reprise. Ça doit être une situation très compliquée. Oui, tout à fait. Donc, alors, les chevaux de Clavierpique ont eu une somme d'argent à louer pour pouvoir les nourrir par l'État. Nous, pour l'instant, on est en train de se battre pour essayer d'avoir la même chose. Mais on n'a toujours pas. On a vu notre ancien confrère Cyril Linette, qui est désormais en charge du PMU, multiplier les tours de table. Ça va changer pas mal de choses, parce qu'on annonce une baisse des allocations. On annonce pourquoi pas des courses à huis clos. Mais on le sait que c'est quelque chose de très populaire, que ce soit la présence des gens à l'hippodrome, mais aussi la présence des gens dans les courses par course, dans ces fameux cafés PMU pour regarder les courses. Là aussi, ça sera impossible. Donc, ça va changer totalement le monde des courses en profondeur, M. Rivière. Tout à fait. De toute façon, là, on est à huis clos, renforcés jusqu'au 24 juillet, comme vous avez compris. Et ne vont courir en France que 70 hippodromes. C'est ceux qui remplissent des conditions sanitaires, j'irais dire, qui peuvent respecter les gestes barrières et tout ce qui s'ensuit. Oui, nous, le monde des courses vit grâce aux enjeux. Et les enjeux ne se feront pas tant que les points de vente ne sont pas ouverts, puisque 90 % des enjeux à l'heure actuelle en France viennent des bonnes ventes, des bars PMU. Donc, tant que ces bars ne seront pas réouvertes, eh bien, on va courir avec des enjeux, avec très peu d'enjeux, 10 % d'enjeux. Si bien qu'on est obligé de baisser les allocations. Mais nous, au trop, on ne les laisse pas tant que ça et on privilégie la province qui va même avoir une légère augmentation. Bon, ça ne remettra pas en cause les allocations que les professionnels ont perdues pendant ces deux mois de course. Mais on va essayer de faire le maximum pour faire davantage de courses le jour des réunions de course. C'est-à-dire que le jour d'une réunion de course, nous avons en général 8 courses. Et là, on va essayer de faire 10 voire plus pour pouvoir compenser ce manque à gagner pour les professionnels. Ça démarre un petit peu plus tôt ou ça finira plus tard, du coup, une réunion ? Généralement, on sait que ça ouvre à partir de 13 heures, sauf pour les nocturnes ou semi-nocturnes. Ça va changer quoi en termes de calendrier horaire, M. Rivière ? Écoutez, comme on se sera à huis clos, je pense qu'on va réduire et qu'on n'aura aucune animation sur l'hippodrome. On va réduire le temps entre chaque course. Et puis bon, oui, effectivement, on finira un petit peu plus tard. Mais à l'heure actuelle, je me dis, c'est dramatique pour la profession et il faut absolument qu'on aide ces gens-là. Bertrand, vous avez déjà estimé les pertes qui seraient les vôtres cette année ? Écoutez, pour l'instant, on ne peut pas… On parlera à la fin de la saison. Il est trop tôt pour pouvoir estimer les pertes. Mais une évidence, on a déjà perdu pratiquement la moitié de nos réunions. Parlez-nous de la société des courses de Châtelayon, puisque nous avons un peu de temps. C'est combien de membres, combien de personnes vous recevez à l'année ? Combien de salariés ? Faites-nous vivre la coulisse de votre structure. Alors, les pertes de Châtelayon, le jour d'une réunion premium, c'est 110 personnes qui travaillent sur le site. C'est quand même énorme. C'est beaucoup. Donc, voilà, nous avons 35 bénévoles qui travaillent le jour des courses. Nous avons un salarié à temps plein, plus un demi-temps pour l'entretien. Voilà, c'est… Et on a été surtout, chez Châtelayon, on a été retenus pour pouvoir organiser ces courses en période très difficile sanitairement, quoi. Voilà. On va repréciser, évidemment, que du côté de Châtelayon, c'est du trop. On a déjà fait des reportages. On a des stars comme Jean-Michel Bazir qui viennent régulièrement sur l'hippodrome, la star des driveurs français. On a vu un petit peu la communication récemment. On voit, je le disais, Cyril Linette, très actif, multiplier les tours de table. On a l'impression qu'il y a deux sons de cloche. Il y a Édouard de Rothschild, d'un côté, qui est le président de France Gallo, qui, lui, se dit plutôt satisfait. Et du côté du trop, on a entendu notamment Jean-Pierre Barjon, M. Rivière. On a l'impression que du côté du trop, vous êtes un peu moins satisfait que du côté du Gallo. Alors, écoutez, on a les mêmes dispositions. C'est vrai qu'Édouard de Rothschild ne va pas faire la même chose que Jean-Pierre Barjon. Mais on a été déçus des rencontres qu'ils ont eues avec les ministres, Darmanin et Guillaume, qui ont accepté de faire un report des prélèvements sur les enjeux. Mais c'est tout ce que, pour l'instant, on a pu obtenir. Parce qu'on a entendu la possibilité de poursuites judiciaires à l'encontre du président Barjon. Donc, vous n'en savez pas plus. Écoutez, je ne peux pas vous dire des plus. Il y a beaucoup de choses que je ne suis pas assez au courant. Voilà, mais c'est des gens qui se battent. C'est des gens qui se battent. On a encore communiqué le 1er mai. Et là, ils sont encore pour les programmes de course. Je vais en savoir encore plus à midi. Mais ils sont encore en réunion, en visioconférence, pour organiser au mieux la reprise dès le 11 mai. Du coup, Bertrand, ça veut dire que quand on va vouloir parier sur les courses de Châtelayon, cette année, il va falloir faire ça sur Internet ? C'est ça. C'est ça. Mais bon, ça, c'est peut-être un mal pour un bien. C'est-à-dire qu'il faut peut-être qu'on a l'habitude de notre clientèle de joueurs à apprendre à jouer sur Internet. On a des sites où les gens peuvent jouer. Voilà. C'est vrai que ce n'est pas la convivialité que les gens ont dans un bar PMU où ils se retrouvent entre copains pour pouvoir jouer et partagent leur opinion sur la course. Mais c'est une solution. puisque 10% se font sur Internet, pourquoi pas pouvoir augmenter à 50%. Et pour bien connaître le milieu des courses, puisque j'ai grandi à côté des écuries, j'ai une grande pensée parce qu'on n'en parle pas toujours. On parle souvent des Jean-Michel Bazière, des Christophe Soumillon, des Olivier Pellier, des stars du monde hippique. Mais on a vraiment une pensée pour tout le petit personnel, pour les apprentis, pour les LAD, pour ceux qui nettoient les écuries parce qu'eux, généralement, ils ont un peu du mal à joindre les deux bouts en fin de mois. Et ça ne doit pas être facile en cette période. Je suppose que M. Rivière s'associe à moi. Mais on a une pensée pour tous ces gens qui font vivre à l'année, qui sont dans l'ombre et qui font vivre le milieu des courses. Oui, c'est vrai que tous ces gens, il faut vraiment que ce soit des passionnés, parce que c'est des gens qui travaillent énormément, ils sont sur la route. Qui s'lèvent très tôt. Ils ne comptent pas leur heure. C'est un monde de passionnés. C'est difficile de vivre. C'était déjà difficile avant cette crise. Et là, j'ai peur qu'on en laisse sur le bord de la route. Ils sont rarement mis en avant, mais ils participent aussi à la réussite de grands champions. Et on ne les oublie pas. S'ils nous écoutent, certains nous écoutent, on les embrasse et on pense fort à eux. Merci beaucoup, en tout cas, Bertrand, d'avoir pris de votre temps. Je rappelle que vous êtes le patron de la société des courses de Châté-Layon. Et donc un hippodrome, pour le moment, à l'arrêt, en attendant d'avoir davantage d'infos. Vous n'hésitez pas à nous communiquer vos dates, Bertrand, quand vous avez tout ça. Très bien. Très bien. Avec plaisir. À bientôt. Merci beaucoup. Et bon appétit à vous, Bertrand.